j'ai pas toujours été celle que je connais aujourd'hui sur insta et sur youtube enfin j'étais moi même mais je le voyais pas et je faisais pas en sorte de l'être j'ai pris du temps avant de m'aimer de prendre soin de moi et de devenir celle que je voulais être celle que tu vois tous les jours je pourrais te parler des heures en partageant ce qui a fait que j'ai réussi à devenir moi mais si je devais résumer ça en quelques clés ce serait comme ça bah ouais ouais j'aime vraiment de me réveiller et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et que quand j'ai trouvé la bonne tenue que je peux enlever ma charlotte pendant que mon masque pose fiona je vais aller me faire un petit thé ma benna ça sent hyper bon c'est l'argile le matin ça rafraîchit tellement le visage j'ai l'impression que ma peau elle est plus en forme que moi elle est prête là ma peau est heureuse le meilleur moment le make up et avant le make up les soins j'ai trop hâte d'être en hiver parce que là boire un thé franchement quand il fait chaud c'est pas le mieux mais je suis pas fan du thé froid comment ça va j'espère que vous allez bien racontez moi comment se passe votre mois de septembre j'ai l'impression que ça a été un mois de merde pour tout le monde genre pire que le mois d'août et pire que tout bismillah j'ai oublié alors je vais commencer par mettre ma base base illuminatrice hop un petit peu ici pour illuminer le teint là je vais vraiment essayer de faire un teint glowy avant j'étais vraiment mat 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 parce que je pensais que avec ma peau grasse il fallait que je rende mat les choses et en finale maintenant j'utilise des trucs qui illumine le visage et c'est beaucoup mieux mon teint bris de mille feux est-ce que vous prenez le temps de vous préparer le matin ou avant de sortir ou c'est quelque chose que vous négligez assez ou parce que vous n'avez pas les techniques de maquillage un peu comme moi ou parce que c'est pas quelque chose qui vous donne envie plus que ça vous avez quoi comme rapport avec le make up les soins et tout moi je pense que je préfère plus les produits de soins que les produits de maquillage maintenant j'aime aussi beaucoup 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 le maquillage j'ai toujours aimé ça avant je passais des heures et des heures à me faire des make up chez moi ça ressemblait à rien j'essayais de tester tout je bouffais et je bouffais des tutos make up tous les jours j'aimais trop c'était ma passion bref ensuite j'ai utilisé cette cc crème qui vient de chez allen c'est un soin teinté pour le teint qui donne un effet bonne mine peau à tendance acnéique c'est ma soeur qui me l'a échangé parce que oui avec ma petite soeur maintenant on s'échange du maquillage j'ai deux petites soeurs et quand j'étais chez mes parents ma première petite soeur me volait tous mes affaires et maintenant mon autre petite soeur lui fait ça et elle pète un câble et j'aime beaucoup ça me fait plaisir avec le surplus je vais venir en mettre sur ma paupière pour la préparer au make up je ne sais pas trop faire des vidéos je me maquille parce que je me dis que j'ai pas du tout les bonnes techniques je suis pas forte et tout comme ce qu'on voit d'habitude et après je me suis dit oh je m'en fous j'ai envie de le faire je le fais mon teint est illuminé c'est plutôt bien j'ai l'impression que j'ai un teint très illuminé j'ai l'impression que c'est quand je mets tous mes produits avant que je fais mon soin à l'argile ensuite que je mets le sérum que là ma peau elle est beaucoup plus illuminée ces temps-ci et aussi le fait de boire beaucoup d'ailleurs il faut que je fasse une santé je vais venir avec le même pinceau travailler l'anti cernes le dessous de l'oeil je fais ici des fois je passe des heures à me maquiller chez moi pour personne surtout avant passion préférée je maquillais mes soeurs je jouais avec elles c'était vraiment des cobayes des poupées l'anti cernes est fait on va passer à la poudre mais où est ma poudre où est ma palette je reviens j'ai utilisé la palette Huda Beauty franchement meilleur investissement même si on me l'a offerte parce que parce que en fait ça fait deux ans que je l'ai et je l'utilise souvent et il y en a encore dedans et en fait une fois une maquilleuse elle m'avait maquillée c'était pour mon fiançaille et en fait elle l'avait elle m'a dit ça faisait deux ans qu'elle l'utilisait et pareil elle avait toujours pas terminé cette meuf elle maquille trop bien c'est une fille de tour j'ai grave envie de vous la partager parce qu'elle est vraiment top son instagram c'est Farah Makeup magnifique puisqu'on parle de maquillage elle mérite cette petite cette petite mise en avant je dirais ça vous intéresse elle maquille sur tour et sur paris et elle est meilleure maquilleuse meilleure maquilleuse vraiment maintenant la période la plus cruciale du maquillage quelque chose de difficile que j'essaye encore encore et encore l'eyeliner jusque là faire un trait c'est plutôt facile maintenant c'est la pointe qui se complique avant la l'eyeliner pour moi c'était nul c'était sans intérêt c'était je comprenais pas pourquoi et ensuite quand j'ai commencé à en mettre je me disais waouh super en fait le mascara il me souffle qu'il rentre salam alaykoum donc la différence est là quoi la différence est flagrante je passe à l'autre oeil en espérant que tout se passe bien passons aux sourcils la brosse à sourcils c'est l'invention du siècle j'ai toujours eu les sourcils en bataille passons aux poudres pour moi la poudre la meilleure que j'ai testée c'est celle de chez Emma j'ai la peau qui grasse qui graisse j'ai la peau qui brille très facilement et quand je mets cette poudre magique elle brille pas je vais prendre un pinceau plus petit pour faire mes joues parce que je vais essayer de pas en mettre partout et je vais juste tapoter pour créer une ombre pour créer une ombre ah j'aime trop mon teint il manque que le blush le blush avant je mettais pas de blush je trouvais que c'était inutile je comprenais pas et après j'ai découvert le blush et je me suis dit mais waouh bref ma palette de blush j'ai l'impression que tout ce que je montre c'est ma belle soeur qui me l'a offert bah Elsa si tu passes par là merci grâce à toi je me maquille tous les jours aujourd'hui je vais prendre 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 mon blush un petit peu rosé comme ça oh je kiffe et c'est mignon là je suis prête là je suis prête pour faire une journée de ouf en plus aujourd'hui je vais faire un épisode de où trouver quoi là on est dans un look naturel c'est du naturel tout ça ce n'est pas du maquillage ça c'est des petits effets d'optique j'aime trop j'aime trop j'aime trop je vais utiliser un baume à lèvres d'ailleurs à la fin on m'avait dit que la vaseline c'était de la merde j'étais dégoûtée j'étais dégoûtée je suis nue encore pour les produits naturels j'apprends j'apprends en fait si vous me disiez rien bah je ferais de la merde quoi du coup bah je vais pas l'utiliser quel dommage quel gâchis heureusement que ça coûtait que 2 euros voilà là je suis prête sans doute me recoiffer légèrement avant de sortir et je peux aller passer une bonne journée ça fait tellement du bien de prendre du temps pour soi et prendre soin de soi moi j'aime trop prendre soin de ma peau j'aime trop le make-up j'aime trop la mode c'est comme ça que j'arrive à m'accorder du temps ça me fait trop plaisir de le faire j'espère que tu as apprécié passer ce moment là avec moi moi ça m'a fait kiffer de me préparer avec toi j'ai l'impression d'avoir une petite compagnie on est là on discute et tout on se dit à la prochaine vidéo demain sur ma chaîne on arrive bientôt à la fin du mois de septembre vous faites de gros bisous je vous aime et on se dit à la prochaine vidéo sur youtube abonne-toi Sous-titrage ST' 501